Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Guten Tag à tous les participants. Je vous remercie, que vous êtes venus. Je suis espagnol, mais je vais parler en français. Je suis espagnol, mais je vais parler en français, pour essayer de faciliter les choses. Et réellement, je vais faire la compétence à mon ami Theodoros, parce que la situation en Espagne, que je suppose que vous la connaissez, est réellement terrible. Je veux m'amuser Parasquivo Boulos et vous direz, que la situation en Espagne est vraiment déroulée. Je viens d'un pays, où à ce moment-là, il y a 13 millions de personnes, qui habitent par dessous le seuil de pauvreté. Je dois vous direz, que en Spanien, 13 millions de personnes vivent au minimum d'existence. Vous imaginez que ça, d'un pays où il y a plus ou moins 47 millions de personnes, ça fait presque un 30%. Nous avons maintenant entre 5,5 et 6 millions de chômeurs et chômeuses. Et c'est surtout les jeunes et les femmes, qui nous sommes dans les deux situations. Et c'est surtout les jeunes et les femmes, qui sont en train de se déroulée par un peu pauvreté. Et c'est comme vous le savez, nous avons un gouvernement de majorité absolue de la droite, du Parti Populaire. Nous avons ja pour nous en Spanien une consérative Regierung, la Spanienne de la République. Le prochain Lundi va sortir un décret, où les personnes de plus de 60 ans, qui sont dans le chômage, vont immédiatement aller à la retraite. Et ces personnes-là, qui théoriquement en Espagne pouvaient travailler jusqu'à les 67 ans, le problème c'est que ces personnes-là vont diminuer sa possibilité. Et c'est surtout les 6,7 ans. D'achat. Et c'est déjà, mais maintenant ils vont avoir une petite rente et la chôme de plus ou moins 20% qui trouveront encore un travail. Et c'est aujourd'hui qu'ils doivent avoir moins de chômeurs et chômeuses. Et nous aurons plus de pauvres. Avec ce qui est, nous aurons plus de pauvres. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres économiques qui font peur en Espagne. Mais ce n'est pas seulement les statistiques qui font peur en Espagne. Le gouvernement du Parti Populaire, dont le Parlement, seul eux, aucun parti a puyer. Ils ont fait une loi, qui on appelle la loi Mordaza, pour ce terme, et qui ne permet pas, ni de manifester proche au Congrès, ni faire rien près des ambassades, etc. parce que tu peux finir en prison. Alors, ce sont des évolutions, presque comme dans l'époque de la dictature. Et après, nous sommes soumis à des énormes cas de corruption qui sortent tous les jours dans le journal. Mais ce n'est pas seulement ces cas de corruption des, je ne sais pas, des banquiers ou des personnes liées au football, des énormes entreprises, sinon beaucoup de politiciens sont liées. C'est le Parti Populaire, le Parti Socialiste. C'est le Parti Socialiste, la Parti Socialiste, la Parti Socialiste, la Parti Socialiste, la Parti Socialiste. Des problèmes sur la Catalogne, avec l'ancien président de la Catalogne. Alors, c'est un immense mer de corruption. C'est le président de la Catalogne, alors, c'est un immense mer de corruption. C'est le président de la Catalogne, alors, en fait, nous avons un peu plus de cas de corruption. Presque nous n'avons pas déjà des services publics, la santé, l'éducation, le public, ça disparaît. Le public, c'est le public, c'est le public, c'est un pays où il y a 3 millions de maisons vide et il y a des millions de personnes vivant à la rue. Ça, c'est l'Espagne. Stellen Sie sich das vor, wir haben heutzutage in Spanien folgende Situation, dass 3 Millionen Wohnungen leer stehen, aber die Obdachlosen auf den Straßen werden auch immer mehr. C'est que si je naturellement, c'est travailler fort avec le mouvement, les syndicats et d'autres parties de gauche, pour occuper les rues et occuper les institutions. C'est vrai qu'à ce moment-là, si compliqué, surtout pour la question de la corruption, car ça fait très de mal aux personnes, qui ne peuvent pas manger. Tous les chiffres des enquêtes pour les élections, que nous avons cette année, disent que le bipartidisme, Parti Populaire, Parti Socialiste, se tournant dans le pouvoir, ça, c'est fini. In den Umfragen bekommen die Sozialistische Partei und die Volkspartei immer weniger Zustimmung. Il apparaît des partis qui, peut-être, c'est un espoir pour la gauche, des partis nouveaux. Il y a aussi des partis de droite et même proche à l'extrême droite, qui augmente le nombre de votes. Mais surtout, nous avons un mouvement dans la rue, important, qui s'appelle 22 mars. Mais nous avons une très grande et très forte forte Volksbevolution. C'est la Bewegance du 21 mars. Et c'est dans ce mouvement-là, où nous nous trouvons tous. Et dans ce mouvement-là, nous nous trouvons tous. Nous sortirons aux rues le jour 21 mars, après le blocoupaille, après venir appuyer les camarades allemands le 18. Nach der blocoupaille-demo in Frankfurt am Main, am 18. März, werden wir alle gemeinsam am 21. März in Spanien auf der Straße weiter demonstrieren. Et nous allons dans le chemin d'une grève générale, d'une énorme grève générale, peut-être le mois d'Octobre, septembre-Octobre. Et pour l'Octobre est un généralstreik in Spanien vorgesehen. Alors, nous essayons d'avancer dans le même sens que les copains de Syriza en Grèce. Et nous, nous avons quelques mois pour rester ici. Et c'est plus compliqué, évidemment. En tout cas, nous avons beaucoup de liens, aussi avec les mouvements, par exemple, dans la lutte contre les traités transatlantiques, contre le TTIP. Alors, nous sommes en train d'essayer de construire cette unité de la gauche. Alors, c'est vrai que peut-être, on devra plutôt la construire après les élections, faisant des programmes communs et occupant le gouvernement. Peut-être, on pourra pas le faire avant. Peut-être, on pourra pas le faire avant. Peut-être, on ne peut le faire pas un grand pauvre cou Cirque Services en Grève de l'Octobre, ce qui est possible d'ănglées par les élections plutôt fait que nous aurons contribué à cet effet szczantique, Et nous devons nécessairement faire quelque chose de cela, car nous ne pouvons passer dans un pays, où les enfants vont en soies. et mange seulement une fois par jour quand on est à l'école. Ça, on doit le changer et ça, c'est la gauche qui doit le faire et l'unité de la gauche. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que les enfants vont à l'école sans manger. Alors, ce n'est pas une question esthétique, c'est absolument nécessaire pour que le peuple espagnol puisse vivre dans d'autres conditions. Si non, l'histoire ne va pas nous permettre... ...mais nous disparaître comme partie politique, si on fait pas ça. ...und wenn wir uns hier nicht in diesen Kampf mit einbringen, dann werden wir als politische Partei einfach von der Bildfläche verschwinden. Dankeschön.